la guinée a un incroyable talent et les hommes qui sont censés être les hommes du premier plan ils ont vraiment un incroyable talent en guinée partagez 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 la vidéo partagez au maximum au maximum la vidéo les amis et bienvenue à tout le monde évidemment j'ai posé la question de savoir la crise politique en guinée la crise politique en guinée profite à qui réellement profite à qui et qui souffre de cette crise politique la crise et son poids pèse sur qui en guinée la crise politique c'est ce que nous allons décortiquer aujourd'hui j'ai vu plein de messages dans ces deux derniers jours ci des gens qui m'ont envoyé des sujets des gens qui m'ont parlé d'un certain monsieur comment il s'appelle d'ailleurs comment il s'appelle ce monsieur de l'ufdg qui était en exil et qui est rentré en guinée comment il s'appelle d'ailleurs changol ou bien changal je sais pas je connais même pas son nom et bon nombre m'ont parlé de lui mais vous savez moi je ne suis pas cet homme qui parle de de tout je ne bondis pas sur tout je reste droit dans mes bottes et je continue mon combat d'accord mes amis alors la question que je pose aujourd'hui tous les guinéens sont conscients que il y a une crise sociopolitique en guinée tous les guinéens sont conscients de cela enfants jeunes adultes femmes vieux malades mourants tout le monde est conscient qu'il y a une crise sociopolitique en guinée les amis vous savez ceux qui ne connaissent pas la politique sont des engrais de la politique ceux qui ne connaissent pas la politique et qui entrent dans la politique sont des engrais de la politique ceux qui ne connaissent pas la politique et qui parlent de la politique sont des engrais de la politique ceux qui ne connaissent pas la politique et qui descendent dans les rues racontés de n'importe quoi sont des engrais de la politique ceux qui ne connaissent pas la politique et qui se laissent berner par des personnes sans ambition ces gens là sont des engrais de la politique Ceux qui n'ont pas de vision dans la vie Il est très difficile de les désappointer Il est très difficile Il est très facile de les désappointer Il est très facile aussi De les amener avec nous C'est à dire que c'est des gens Quand ils voient Paul monter Ils montent avec Paul Quand ils voient Pierre descendre Ils descendent avec Pierre Un homme c'est qui ? Un homme c'est qui ? Quand je dis homme c'est homme avec grand H Pas avec petit H Homme avec grand H Y compris garçon et femme Un homme c'est qui ? Un homme c'est quelqu'un Qui a une conviction de vie Et qui se bat pour la réalisation De cette conviction de vie Un homme c'est qui ? Un homme c'est celui Qui se fixe des objectifs C'est celui qui rêve Et qui se bat pour la réalisation De ses rêves C'est ça un homme Un homme c'est qui ? Un homme c'est celui qui se crée sa dignité Parce que Il y a la dignité de nos pères Il y a la dignité de nos grands-pères Il y a la dignité de nos ancêtres La dignité de nos ancêtres Ne sont aucunement la dignité de nos grands-parents La dignité de nos grands-parents Ne sont aucunement la dignité de nos pères La dignité de nos pères Ne sont aucunement la nôtre Nous devons nous battre pour construire Notre propre dignité Nous devons nous battre pour construire Notre propre dignité Nous devons nous battre pour réaliser nos ambitions de vie Nous devons nous battre pour réaliser nos objectifs de vie Les objectifs que nous nous fixons Ne jugez pas un homme par rapport à son père Ne jugez pas un homme par rapport à sa mère Jugez l'homme par rapport à lui-même sa conviction de vie Jugez lui par rapport à ce qu'il fait Ne le jugez pas par rapport à sa famille Il y a des gens qui sont issus de très bonnes familles Mais c'est des gens qui sont très mauvais Il y a des gens qui sont issus des familles dignes Mais c'est des gens qui n'ont aucune dignité Il y a des gens qui sont issus des familles honnêtes Mais c'est des gens Ce sont les plus malhonnêtes de la vie Il y a des gens qui sont issus des familles visionnaires Des familles objectives Mais eux ils n'ont aucune objectivité dans leur vie Alors ne jugez pas les gens par rapport à leur famille Par rapport à leur provenance Pour dire Non telle personne C'est l'enfant de tel monsieur Sincèrement dans leur famille c'est comme ça Non ! Là vous faites un mauvais jugement Mesdames et messieurs Je vous ai dit que Moi je ne parle pas De n'importe qui Je parle des choses intéressantes Je parle des choses qui ont une importance Sur l'ensemble du peuple de Guinée Je ne parle pas des choses qui n'ont Pas d'importance sur le peuple Ou des choses qui ont une importance sur une communauté Non ! Moi je ne me bats pas pour une communauté Moi je me bats pour le bonheur de toute la République de Guinée C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre Alors Ceux qui m'envoient souvent des SMS pour me dire Monsieur Kanté Il faut arrêter Je vous ai dit Pour parler à quelqu'un Il faut d'abord connaître l'histoire de la personne C'est très important Ce n'est pas parce que nous sommes aujourd'hui Sur les réseaux sociaux Que nous parlons Ok ? Que nous nous connaissions Que nous avons fait des connaissances Que Voilà Vous allez vous permettre Parler de moi d'une certaine manière Je vous ai dit L'homme c'est une question D'objectivité Ce que moi je suis en train de faire là Je ne l'ai pas commencé aujourd'hui C'est que bon nombre oublient Je l'ai commencé Depuis à mes bas âges Depuis que j'étais enfant Depuis que je n'avais pas encore pris connaissance De ma grande conscience Moi je n'ai jamais aimé l'injustice dans la vie Avant même que je n'entre à l'école Mes parents le savent Et ceux qui me connaissent profondément le savent Je n'aime pas l'injustice Je n'aime pas l'inégalité Et je me bats Je me bats contre l'injustice Je me bats contre l'inégalité Je me bats contre l'arbitraire Je ne me bats pas contre quelqu'un Alors toute personne Qui a pour profession d'inégalité Il faut savoir qu'il y a un combat Farouche entre vous et moi Toute personne Qui a pour profession L'injustice Il faut savoir que moi Quand je vais vous combattre Jusqu'à mon dernier jour Et tout chef d'état Tout chef d'état Qui a pour projet L'injustice Qui a pour projet L'arbitraire Qui a pour projet L'inégalité Qui a pour projet La partialité Moi je vais vous combattre Jusqu'à mon dernier jour C'est ça Vous savez Le monde a été créé Pour se faire des noms C'est ce que les gens oublient C'est ça que les gens oublient Le monde a été créé Pour se faire des noms Nos grands-parents Qui se sont battus Qui ont eu des noms Qui ont laissé des traces Ils l'ont fait à cause du nom Quand on parle de Sundiata Keïta Ce qu'il a fait Ce qu'il a accompli Il l'a fait à cause du nom Et aujourd'hui Nous continuons de parler de lui Quand nous parlons de Samurituri Tout ce qu'il a fait Il l'a fait à cause du nom Aujourd'hui nous continuons De parler de ce nom Quand nous parlons D'Alfa Yaya Diallo Ce qu'il a accompli Il l'a fait à cause du nom Aujourd'hui C'est à cause de ce fait Que nous parlons aujourd'hui De Le monde est une question De nom Nous devons nous battre Pour laisser notre nom Dans l'histoire Il y a des gens qui disent souvent Ah non Il fait ça pour se faire voir Pour se faire un nom Mais Je le fais pour que mon nom Reste dans l'histoire C'est que tu oublies N'oublie pas cela Moi je me bats Pour que mon nom Reste dans l'archive De la Guinée Ahmed Sektouré S'est battu Pour que son nom Reste là Lassana Conte S'est battu Pour que son nom Reste là Battez-vous Pour vous faire un nom Pour que au moins Le monde se souvienne de vous C'est très important On vit pour ça Chercher de l'argent Faire de bonnes choses Faire des actions Mais c'est pour C'est pour que Dieu parle de toi Non C'est pour que les humains Parlent de vous d'abord On fait du bien Pourquoi ? Il y en a qui disent Non je fais du bien A cause de Dieu Oui vous faites du bien A cause de Dieu Non vous ne faites pas Du bien à cause de Dieu Vous faites du bien A cause de vous même Parce que Dieu S'en fout de votre bienfait Il va vous le redonner Le bienfait que vous avez fait là Vous ne le faites pas A cause de Dieu Même la prière Vous priez pour vous même Quand vous faites du bien Vous le faites pour vous même Vous ne faites absolument rien pour Dieu Dieu s'en fout de ce que vous faites Dieu s'en fout de ce que nous nous faisons sur terre Tout ce que nous faisons Nous le faisons pour nous même Alors battons-nous pour nous même Battons-nous Inscrivons notre nom dans l'histoire de la Guinée Dans l'histoire de l'Afrique Dans l'histoire de l'humanité C'est ce que les gens oublient Tu nais Tu grandis Et tu meurs Personne ne se souvient de toi Tu es un zéro C'est simplement que ça Alors Vous savez moi Pour ne pas vous mentir Pour ne pas Même mes proches Mes proches Mes parents Il y en a Qui m'obligent à arrêter Il y en a qui me disent Il faut arrêter Il faut arrêter Ce problème politique Je me dis Mais écoutez Les amis Vous qui me dites D'arrêter là Ce combat politique Mes parents Mes oncles Mes tantes Et tout ça Vous qui me dites D'arrêter ce combat politique là Est-ce que moi Je vous ai dit un jour D'arrêter le commerce Que vous pratiquez Est-ce que je vous ai dit Un jour D'arrêter La vente des pièces détachées Que vous faites Est-ce que je vous ai dit Un jour Arrêter De faire De l'élevage Du bétail Est-ce que je vous ai dit Un jour D'arrêter De faire ce que vous aimez Dans la vie Je ne vous ai pas dit cela Alors si vous m'aimez Acceptez moi Comme je suis Acceptez mon combat Si je n'ai pas pensé Vous dire D'arrêter ce que vous faites Dans la vie Comme profession Ou ce que vous désirez Supportez moi Aimez moi Comme je suis Vous savez Il n'y a rien de plus bête Que le peuple Disait un penseur Tout le monde Ne peut pas être Il y en a qui disent souvent Ah non Tu n'es pas le seul Guinéen Pour faire ce combat Le jour que tu mourras Ben c'est fini pour toi Les autres vont faire comme ça Évidemment Nous vivons pour ça Nous vivons pour mourir Mais avec quel honneur Nous vivons pour mourir Par quelle manière Par quel moyen Nous mourons physiquement Mais il ne faut pas mourir Moralement Mentalement Il faut laisser toujours Quelque chose Dans la main des gens Pour que ces gens là Se souviennent De vous C'est de ça Il s'agit C'est ça Le sens de la vie C'est ça La quintessence de la vie C'est pourquoi d'ailleurs Un penseur disait A quoi sert une longue vie Quand elle est tentée De malheur que de bonheur Comprenez bien Cette citation Il dit A quoi sert une longue vie Dans la souffrance Dans la pauvreté Dans la misère Dans la sous-alimentation Dans la malnutrition A quoi sert votre vie de misère A quoi sert votre vie de marginaux A quoi sert votre vie de galère A quoi sert votre vie de souffrance A quoi sert d'avoir une longue vie Dans ces conditions Les plus précaires de la vie A quoi sert une longue vie Hein C'est pourquoi il dit A quoi sert une longue vie Quand elle est tentée De malheur que de bonheur A partir du moment Votre vie est tentée Depuis votre naissance Jusqu'à l'âge adulte Jusqu'à la vieillesse A partir du moment Où votre vie est tentée Beaucoup plus Par les malheurs Que de bonheur Souhaiter la mort Parce que vous Votre vie n'a pas de sens N'a pas de sens Alors moi je vous dis Mesdames et messieurs L'homme Qui demande A vivre longtemps D'accord D'accord Il faut avoir un objectif Ok Il ne faut pas demander Dieu Pour qu'il vous donne La longévité Dans la médiocrité Dans la souffrance Vous souffrez déjà Vous implorez Dieu Pour qu'il vous donne La longévité Dans cette souffrance Les grands hommes Avec le peu de temps Que dure leur don Ils font beaucoup de choses Dans ce peu de temps là C'est ce qui est important Prenez l'âge D'Amet Serturé Il est né en 1922 Il est mort En 1984 Il a eu combien Comme âge Il a eu 62 ans Si je ne me trompe pas 62 ans Il a fait Mais c'est toute l'humanité Qui parle de lui On ne peut pas parler De l'histoire de la Guinée On ne peut pas parler De l'histoire de l'Afrique Sans parler d'Amet Serturé On ne peut pas parler Le soleil des indépendances Sans parler d'Amet Serturé Or Il n'a eu que 62 ans Vous imaginez ? Combien d'entre nous Aujourd'hui Sons proches de 62 ans On n'a rien On n'a absolument rien fait De notre vie Pour que le monde Se souvienne de nous Combien d'entre nous C'est là Vous comprenez Que En réalité Depuis votre naissance Jusqu'à l'approche Des 60 ans Des 50 ans Vous n'avez rien fait Sauf manger Dormir Vous souciez de manger Et dormir En réalité Votre sortie Dans ce monde là Ça n'a pas de sens Ça a été un mauvais travail Peuple de Guinée C'est ce que vous devez comprendre Il y en a qui disent Va en haut monsieur Kante Écoutez Moi je vous dis simplement ceci Tout le monde ne sera pas Combattant pour le peuple Tout le monde ne sera pas Comme monsieur Kante Si tout le monde Devient comme monsieur Kante Ah non Ce n'est pas bon pour la république Ce n'est pas bon pour la Guinée Ce n'est pas bon même Pour les politiciens Ce n'est pas bon pour le pouvoir Si tout le peuple de Guinée Si tout le peuple de Guinée Devient comme ces loups Si tout le peuple de Guinée Devient comme les Founikimengue Si tout le peuple de Guinée Devient comme les Halibaba Si tout le peuple de Guinée Devient comme les Sekoukundouno Mais ce n'est pas bon Pour le peuple C'est ce que je dis souvent C'est ce que vous devez comprendre Il y en a qui sont faits Pour accompagner les autres D'accord ? Il y en a qui sont faits Pour épauler les autres Pour que les autres là Une fois au sommet Faites du bon travail Pour tous les autres Qui les ont épaulés C'est ça Alors Ce qui est malheureux C'est quand ceux qui sont faits Pour épauler les autres Disent à ces autres d'arrêter Parce que ces autres là Sont issus de leur famille De leur communauté Ils ont peur Ils se disent Non je t'aime Je ne veux pas que tu meurs Parce que c'est ça C'est ça la politique Tu sais Non Il faut le supporter S'il meurt Le peuple se souviendra de lui Sa vie aura au moins Un sens du moins Mais si tu te dis Que tu l'aimes Tu le conseilles D'arrêter ce qu'il aime Sa conviction C'est à dire Le but de sa création Si tu le dis Tu le déconseilles Tu le dis De ne pas faire cela Alors qui va faire ce travail Si nous tous On récule Personne ne parle Personne ne dénonce Qui va faire ce travail En notre place Personne Personne J'ai vu des amis Qui se sont Retirés Qui disent Ah non J'en ai marre De la politique La politique guinéenne J'en ai marre De me battre Pour un peuple Qui n'est pas Réconnaissant Pour un peuple Qui est lâche Je me dis Tu n'as pas D'objectif Je me dis En réalité Tu ne sais pas Ce que tu veux Dans la vie Je me dis En réalité Tu t'es vu Devant des écrans Et les gens T'ont supporté Parce qu'à un moment donné Toi même Tu t'es convaincu Révolutionnaire Toi même Tu t'es convaincu Combattant Mais en réalité Tu n'es pas un combattant En réalité La politique Ce n'est pas ton combat En réalité Être devant les gens Ce n'est pas ton combat Tu l'as été À un moment donné Par défaut Il y a des gens là Comme nous C'est notre conviction Depuis notre naissance Combattre l'inégalité Et l'injustice Se battre Pour le bonheur Du peuple C'est notre conviction C'est notre rêve Se battre Afin que le peuple Aie le bonheur Ça c'est notre rêve Alors personne Ne peut nous pousser À dévier Cette trajectoire C'est impossible Mesdames et messieurs Écoutez bien La crise Des sociopolitiques En Guinée Profite à qui Entre Alpha Condé Et Selou D'Alen Diallo Entre le RPG Arc-en-Ciel Et l'UFDG La crise sociopolitique En Guinée Qui souffre De cette crise politique Qui souffre Entre ces deux personnes Parce que N'ignorez pas Il y a une dialité Aujourd'hui Au sommet de l'Etat Entre Alpha Et Selou Cette crise sociopolitique Profite à qui Pourquoi On veut Que les gens Dialoguent Pourquoi On veut que Ces deux clans Parle Parle de quelque chose Parle S'entendre Pourquoi On veut cela Pourquoi En premier lieu Ce que vous devez savoir C'est que La crise sociopolitique Qui a été créée Par Alpha Condé Et son clan Aujourd'hui A des conséquences Indélébiles Sur le pouvoir D'Alpha Condé La crise sociopolitique Pèse de tout Son poids mort Pèse de tout Son poids vivant Sur le pouvoir D'Alpha Condé Il ne sait plus Quoi faire Il a beau résister Dans son orgueil Il s'est beau Convaincu Qu'il peut tout Il s'est beau Convaincu Qu'en réalité Il peut Faire ce troisième mandat Sans être inquiété Mais dans le fond Il est touché Dans le fond Il n'arrive plus A rouler Le semblant Ne fait pas les choses Le semblant Ne construit pas Un état Le semblant Ne dirige pas 14 à 15 À 20 millions D'habitants Le semblant Ne réalise pas Les projets D'un politicien Le semblant Ne construit pas Des routes Le semblant Ne donne pas Des emplois À ta jeunesse Le semblant Le semblant Ne fait pas Les bonnes choses Ils ont beau Fait semblant Mais en réalité Ils n'en peuvent plus C'est pourquoi Monsieur Alpha Condé Après mille réflexions Ça dit Aujourd'hui Sur le plan international Je suis isolé Je suis seul Ceux qui sont censés Me donner de l'argent Ne donnent plus Ils ne sont plus avec moi Si hier je voyageais J'allais dans les quatre coins Du monde entier Aujourd'hui C'est fini J'en peux plus Tous les ponts sont coupés Je ne fréquente Que mes amis dictateurs De l'Afrique Je ne fréquente Et je n'écoute Et je ne reçois D'appel Que de la part Des gens Qui partagent La même vision Que moi Qu'ils soient Des gens De l'Afrique Ou des gens De l'Europe Ou des gens De l'Asie Ou des gens De l'Amérique Mais en réalité Cela ne fait pas Mon bonheur Mon véritable bonheur Ça se situe où ? Ça se situe Entre les mains De mes anciens collaborateurs Ceux qui ont fait De moi Alpha Mais Ces gens là Ils sont fâchés Contre moi Tout simplement Par Ma manière De gouverner Alors Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il me faut Au juste ? En réalité J'ai ignoré La force De quelqu'un Qui Depuis un certain temps S'est opposé A mon autorité Ce quelqu'un C'est C'est J'ai ignoré Ses relations J'ai minimisé Ses relations J'ai pensé Qu'il ne pouvait rien Les amis Partageaient Largement Dans la vidéo J'ai J'ai estimé Que En fait C'était un homme Al-Ramassette Je pouvais le contrôler Je pouvais faire de lui Ce que je veux Je pouvais le manipuler Mais Je n'ai pas mesuré Je n'ai pas mesuré La dimension Ok ? La proportion De ses relations Je n'ai pas mesuré Sa force De communication Je n'ai pas mesuré Sa capacité A réagir Je savais Que c'était Quelqu'un Qui avait Une capacité Très grande A mobiliser Les gens A l'interne De la Guinée Mais j'ignorais Pour moi Je l'ai vaincu Mais il n'est pas convaincu Et On ne bat pas Un intellectuel Conscient Digne Téméraire Pour avoir Pour avoir Dans sa main Un intellectuel Téméraire Courageux Digne Et il faut passer Par cette phase De convaincre Mais Au lieu de commencer Par convaincre Monsieur Alpha Condé A fait l'inverse Il a commencé Par vaincre C'est là Il a fait le problème Aujourd'hui Celui qui est censé Être convaincu Ok N'a plus confiance A celui Qui doit le convaincre Qui est Alpha Condé Parce que Quand vous demandez Celui Il vous dit Alpha Ne respecte pas Ses engagements Comment voulez-vous Qu'on aille A un dialogue Comment voulez-vous Qu'on parle Avec quelqu'un Qui ne respecte pas Ses engagements Qui ne respecte pas Sa parole donnée Comment voulez-vous C'est là Ce qui se situe Le problème Et L'intéressé En question A fait une sortie Dans ces derniers temps Où il a dit Que Il dit Nous avons eu Beaucoup d'expérience A travers Celui que nous avons En place Celui que nous avons En face de nous Qui est Alpha Condé C'est pourquoi Je vous ai dit Aujourd'hui Alpha Condé Par sa manière De diriger la Guinée Nous a construit Un monstre Politiquement Celui est devenu Un monstre Politiquement Il a eu Beaucoup d'expérience Politiquement A travers La politique Destructus La politique De conservation De pouvoir D'Alpha Condé Il a appris Beaucoup de choses Politiquement Mais mes amis Ne craignez pas Quand je dis Il a appris Beaucoup de choses Il n'a pas appris Les côtés négatifs D'Alpha Condé Mais Les côtés négatifs D'Alpha Condé Lui a servi De leçon Et là Tout reste là Dans sa tête Alors Cette crise Sociopolitique En Guinée Les gens Qui poussent Monsieur Cdd A dialoguer Les gens Qui sortent Souvent De l'obscurité Qui viennent Devant les gens Pour dire Ah non Celou d'Alain Diallo Veut détruire Son parti Celou d'Alain Diallo Il faut qu'il cesse D'être radical Celou d'Alain Diallo Il faut qu'il soit souple Celou d'Alain Diallo Il faut qu'il soit intelligent Celou d'Alain Diallo Malgré Il est intelligent Voilà Il ne faudrait pas Qu'il déçoit son peuple Celou d'Alain Diallo Nanani nanana Celou d'Alain Diallo Il est rentré comme ça Il est sorti comme ça Moi je pose une question A ces gens là Je vous pose une question Tous ces hypocrites Et démagogues Qui sont en train Aujourd'hui D'acculer ce monsieur Qui sont en train Aujourd'hui De traiter ce monsieur De radical Qui sont en train Aujourd'hui De dire à ce monsieur Qu'il faut qu'il soit flexible Qu'il faut qu'il soit Souple Qu'il faut qu'il soit Comme les personnes Normales La Guinée Moi je vous pose la question La question est Qui a rendu Celou d'Alain Trop dur Qui Parce que Celou n'était pas dur Mais qui lui a rendu dur Celou n'était pas un fer C'était pas un métal A cause de qui Il est devenu métal Mesdames et messieurs Vous qui Aujourd'hui Devant les médias Vous vous permettez De dire Ah il faut qu'il soit souple Il faut qu'il cesse D'être radical Sinon il va détruire son parti Vous savez ce monsieur Comment il a construit Ce parti Vous savez Vous étiez là Quand il construisait Ce parti Avec ses membres Ses militants Vous étiez là Vous connaissez Les piliers De ce parti là Pour que vous Vous arrêtez Devant les gens Pour dire Celou va détruire son parti Est-ce que vous connaissez La manière Dont l'UFDG A été fondée Quels sont Les piliers Qui solidifient Ce parti là Quels sont Les piliers fondamentaux Les piliers fondamentaux De ce parti là Est-ce que vous connaissez Il est très facile D'aller Chez les Chez les Grandes Gueules Sur les Joma FM Et tout ça Les radios de la place Aller raconter des bobards Mais vous ne savez pas Vous ne connaissez pas La structure Des structures De ce parti Alors taisez-vous Taisez-vous C'est mieux pour vous Taisez-vous Si vous n'avez Absolument rien à dire Supportez votre Alpha Condé Avec son RPG Arc-en-Ciel Supportez votre Président Laissez ce monsieur Là dormir Maintenant C'est comme si Si vous ne parlez pas De lui Vous n'avez aucun sujet En Guinée Et Regardez un peu L'hypocrisie La démagogie De ces gens là Tantôt C'est les mêmes Qui disent Ah c'est lui c'est un zéro Ah c'est un nul Ah il est zéro Ah c'est mon événement Ah c'est lui appartient maintenant A l'histoire Tantôt c'est les mêmes Qu'ils disent Qu'il faut qu'il soit Flexible Qu'il faut qu'il soit Souple Tantôt c'est les mêmes Qu'ils l'attirent Dans ce cadre de dialogue Tantôt c'est les mêmes Qu'ils font Des courbettes devant lui Tantôt c'est les mêmes Qu'ils l'appellent Dans l'obscurité Pour dire monsieur le président Il faut faire ses faux Mais moi je ne comprends pas Votre jeu là Je ne comprends pas Soit vous le niez Complètement Vous l'oubliez Vous faites autrement Votre politique Votre dialogue Soit vous acceptez Que c'est l'homme Le plus fort Politiquement de la Guinée C'est ça Et comme ça Le peuple voit Votre cohérence Mais vous ne pouvez pas Être à la fois Des hommes intelligents À la fois Des hommes inintelligents Ça n'a pas de sens Mes frères et sœurs Moi j'admets Et j'avoue J'insiste Et je persiste Que c'est l'homme Le plus fort Politiquement en Guinée C'est l'homme Le plus crédible Politiquement en Guinée Je l'avoue Je signe Et je persiste Je ne me trahis pas Ma conviction là Je ne me trahis pas Et je vais continuer A le dire Mais vous Vous êtes dans un double jeu C'est pourquoi À chaque fois Que vous faites des sorties Le peuple se moque de vous Et vous oubliez Chaque fois Quand vous parlez Parce que vous dites Quelque chose aujourd'hui Demain vous dites Le contraire de la chose Et les gens vous rappellent Sur les réseaux sociaux Partout Même les journalistes Ils vous rappellent En disant Mais c'est vous Qui avez dit ça Dans le passé Et aujourd'hui Vous dites autre chose Alors quelle est La crédibilité Que vous avez Pour parler de telle personne Vous avez quelle crédibilité Vous avez quelle crédibilité Mesdames et messieurs Partagez au maximum la vidéo Mes frères et soeurs Comprenez aujourd'hui Que cette crise De sociopolitique En Guinée Ça fatigue Alpha Condé Alpha Condé N'en peut plus Ce bras de fer Il n'en peut plus Parce que vous savez C'est lui qui se dit Président De la Guinée D'accord C'est lui qui se dit Président de la Guinée C'est lui qui se dit Détenteur d'un pouvoir C'est lui qui se dit L'homme du peuple C'est lui qui se dit J'ai été élu par le peuple C'est Alpha Condé Qui se dit ça Il se dit Et il se Il cherche à se convaincre Lui-même Qu'il est aimé par le peuple Mais dans les meandres De sa pensée Il sait qu'en réalité Il n'est pas aimé Il sait qu'en réalité C'est justement Une portion de la population Qui l'entoure Et qui profite Des biens de l'Etat Qui l'acclame C'est tout simplement Que ça Alors Ce monsieur Il est fatigué Il n'en peut plus C'est pourquoi Il veut passer Par tous les moyens Si aujourd'hui Alpha Condé Pouvait se faire pardonner Devant C'est lui Il aurait fait Mais son orgueil Son orgueil Le dit non Et c'est pourquoi Il envoie chaque fois Des émissaires Pour aller convaincre C'est lui Mais même Ces émissaires Ils savent que c'est Une cause perdue d'avance Parce que c'est un monsieur Si Il n'avait pas Il n'avait pas compris Alpha en 2010 C'est un monsieur Aujourd'hui Qui est devenu Mille fois plus intelligent Qu'Alpha Et vous savez Celui se dit quoi Dans sa tête Il se dit Je ne vais pas Salir mon image Pour un mouribond Je ne sais pas Quand je vais mourir Je ne sais pas Quand Alpha Condé Va mourir Mais Je préfère Garder mon sang froid Que de dialoguer Avec Alpha Je préfère Continuer ce combat Comme Alpha Condé A continué Son combat Tout au long Du pouvoir De sectorer Tout au long Du pouvoir De Lassana Conté Le seul Politiquement Aujourd'hui Qui réagit A l'image D'un Alpha Condé En tant qu'opposant C'est Célo Faites la comparaison Vous allez comprendre Le seul Politiquement Qui réagit Comme Alpha Condé Aujourd'hui Sous la scène Politique Guinéenne Et qui fait Mieux Qu'Alpha Condé C'est Célo Et Mesdames et messieurs Il ne faudrait pas Qu'on perd Ce monsieur Politiquement Parce que Si on le perd On n'aura plus Un homme crédible A l'instant T En Guinée C'est ça C'est pourquoi J'applaudis ce monsieur C'est pourquoi Je le dis Président Il faut continuer Il faut résister Il faut résister Il faut être Rigoureux Il faut rester Sur cette voie là Il faut rester Droite dans vos bottes Ce monsieur Pendant Pendant 26 ans D'un mètre secteuré Il n'a jamais Changé de langage Pendant 24 ans De Lassana Conté Il n'a jamais Changé de langage Pendant Les 2 ans Des militaires Au pouvoir Il n'a jamais Changé de langage Il a toujours eu Un langage Clair Le pouvoir Le pouvoir C'est pourquoi Quand mes frères Et soeurs Malinqué Dissent que Célo Aime le pouvoir Il ne veut que le pouvoir Moi ça me fait rire Ça me fait vraiment rire Quand on traite Ah non non Les peuls Ils veulent seulement le pouvoir Célo D'Alain Diallo Il veut le pouvoir Il veut rien d'autre Que le pouvoir Je me dis Mais écoutez Vous êtes vraiment Des idiots Vous êtes vraiment Des malhonnêtes Sincèrement Vous ne comprenez rien Comment vous pouvez sortir Cette phrase Pour dire Que Célo Ne veut absolument rien Si c'est pas le pouvoir Et vous oubliez 26 plus 24 Ça fait 50 ans Quelqu'un pendant 50 ans Il n'a cherché que le pouvoir Plus les deux ans de l'armée Des militaires D'Aris et Sekouba Ça fait quelqu'un pendant 52 ans Il ne s'est battu que le pouvoir Vous voulez Vous niez La soif du pouvoir De ce dernier Et vous parlez de quelqu'un Qui s'en fout complètement du pouvoir Parce que Moi c'est ce que je peux dire Célo a passé toute sa vie Dans le pouvoir Mais qu'est-ce qu'il veut Président Et Montrer son expérience Au peuple de Guinée Mais Écoutez Il a fait la conquête du pouvoir Pendant combien d'années 10 ans 2010 2020 Il y a combien de 10 ans Dans 52 ans Il y a 5 fois 10 ans Dans 52 ans Alpha a fait 52 ans La conquête du pouvoir Il a refusé Tous les postes ministériels Il lui a été proposé Président de l'Assemblée Il a refusé Tout en Guinée Il dit qu'il ne travaille pas Avec ces gens là Et Maintenant Vous pour vous Ce n'est pas Alpha Qui aime le pouvoir C'est Célo Célo n'aime rien d'autre Que le pouvoir Mais C'est quoi C'est quoi votre projet au fait C'est quoi Donc Pour vous Moi C'est simplement De la délation C'est simplement Le dégoût du monsieur Parce que ça n'a pas de sens Si on me pose la question En Guinée Parmi tous Tout l'élite guinéenne Qui aime le pouvoir Plus que tout le monde En Guinée Je vous dirais Même dans mes rêves Que c'est Alpha Condé Et même devant Dieu A l'au-delà Je dirais que Allah C'est Alpha Condé C'est lui Parce qu'on lui a tout proposé Il a dit non Et tous les Guinéens Sont conscients de ça Je dirais c'est lui Je dirais c'est lui Mesdames et messieurs Je vais vous dire Quelque chose Je vais être clair Envers vous Je vois aujourd'hui Quelques pulls Qui passent dans les médias Et qu'ils disent Qu'on a besoin de dialoguer On a besoin de se parler Qui vous dit Que c'est l'eau d'Alen Diallo Et Alpha Condé Ne parle pas C'est lui Qui vous dit Que c'est l'eau d'Alen Diallo Et Alpha Condé Ne parle pas Dites à cette personne C'est faux Vous êtes un menteur C'est l'eau Et Alpha Se parle Alpha S'il veut Il prend son téléphone Il appelle C'est l'eau C'est l'eau Il répond Bien sûr Alpha et S'il veut Il se parle C'est que vous Les personnes Les personnes Qui ne connaissent pas La politique Et qui ne savent pas Faire la part des choses Je vais vous apprendre Vous allez comprendre cela Entre ces gens là Ces intellos là L'élite là Ils ont autre chose A se dire Hors la politique Alpha Condé Peut appeler S'il veut Le parler de la société Le parler d'autres sujets Qui n'est pas égal A la politique Alpha Condé Appelle ses loups Pour parler de la famille Alpha Condé Peut appeler ses loups Pour parler d'autres choses Beaucoup d'autres choses D'ailleurs S'il veut répondre Il communique Mais politiquement Il n'y a plus D'entente entre eux C'est ce que vous devez savoir Ce n'est pas parce qu'ils sont Des adversaires farouches Politiquement Qu'ils ne se parlent pas Non Ils se parlent Mais politiquement Non Ça c'est fini Maintenant Pour se faire accompagner Le monsieur Alpha Condé Pour se faire accompagner Et pour se faire comprendre Parce que vous savez Je vais vous dire quelque chose Aujourd'hui Si Un homme Vous parle Et il vous dit Est-ce que vous me comprenez Vous dites Non je ne vous comprends pas Il parle devant Une autre personne Il dit à la personne Est-ce que vous me comprenez La personne Là aussi dit Je ne vous comprends pas C'est à dire A partir du moment Un homme Vous parlez devant 3, 4, 5, 6, 7 personnes Et que toutes ces 7 personnes Là vous disent On ne vous comprend pas C'est qu'en réalité Vous ne dites rien En réalité Vous n'êtes pas explicite En réalité Vous ne dites rien De compréhensible Donc Alpha Condé Il a beaucoup parlé Personne ne lui a compris Alors le défaut C'est le peuple Ou bien c'est Alpha Parce que vous ne pouvez pas dire Que 14 millions d'habitants Un individu va parler Devant 14 millions d'habitants Et que ces 14 millions d'habitants N'arrivent pas à le comprendre Parce que Les fervents militants Les adeptes d'Alpha Condé Dissent souvent Quand on parle de lui Ils disent Non vous ne connaissez pas Vous ne comprenez pas Alpha Condé Vous ne pouvez pas comprendre La politique d'Alpha Condé Eux qui comprennent La politique d'Alpha Condé Ils n'arrivent pas A nous expliquer La politique d'Alpha Condé Explicitement Alpha Condé lui-même N'arrive pas A nous expliquer Sa politique explicitement Et nous Nous ne comprenons pas La politique d'Alpha Condé Alors à qui la faute A qui le problème Qui Vraiment le problème Se situe au niveau de qui Au niveau de la compréhension Ou bien au niveau De la communication Ou au niveau De la personne Qui communique Moi je me dis Le problème se situe Au niveau de la personne Qui communique Non seulement le problème Se situe au niveau De la personne Qui communique Mais aussi de la communication Et des communicants De la personne C'est ça Mesdames et messieurs Or Quand C'est lui parle A moins Est-ce que vous ne voulez pas Comprendre Parce que Quand il parle Même l'enfant L'école primaire Il le comprend Il parle dans le langage Du peuple C'est pourquoi C'est clair et limpide C'est clair Comme de l'eau de roche Mesdames et messieurs Ce cadre de dialogue Aujourd'hui A pour motif Principale De plaider C'est lui Ouais Vous avez vu C'est plus Alpha Kondé C'est plus Fode Bangura Ce sont des ambassadeurs Des nations puissantes Représentées en Guinée Qui se déplacent Des personnes Plénipotentielles Qui se déplacent Et qui partent Voir le monsieur Là chez lui Il ne l'invite pas Dans les ambassades Mais il se déplace Ils vont le voir C'est pas n'importe qui Et quand il parle Il parle de la situation Politique Sociopolitique De la Guinée C'est de ça Il choisit C'est là le problème L'ambassadeur De la France Ne va pas se déplacer Aller voir une personne A la ramassette Des Etats-Unis Ne se déplacent pas Pour aller voir Une personne comme ça De la Russie De l'Allemagne De tout C'est à dire Toutes ces personnes De la CDAO Tout ça Ne se déplacent pas Pour aller voir Une personne A la ramassette Ils ne se sont pas déplacés Pour aller voir Mamadou Silla Soit disant Président Chef de file De l'opposition Ils ne se sont pas déplacés Pour aller voir L'Ansanakuyati Ils ne se sont pas déplacés Pour aller voir Monsieur Sidi Atouré Avec tout le respect Que j'ai Ils ne se sont pas déplacés Pour aller voir Fayamili Monod Encore moins Baouri Ils se sont déplacés Et ils continuent De se déplacer D'aller voir Selou Tout simplement Pour lui dire quoi Qu'est-ce qu'il faut faire Maintenant Qu'est-ce qu'il faut faire Le monsieur Il a le dos au mur Qu'est-ce qu'il faut faire Il multiplie Les conversations Il multiplie Les rencontres Les plaidoiries Ça tombe seulement Il cherche A le convaincre Il cherche A le convaincre Mais comment le convaincre L'ambassadeur de la France En Guinée Il a vu Les exactions Que l'UFDG A subies Le peuple de Guinée A subies De la part du pouvoir D'Alpha Condé Les représentants Des Nations Unies Les représentants Des Etats Unis La CDAO Tout le monde A vu Les exactions Que les militants De l'UFDG Le peuple de Guinée A subies De la part du pouvoir D'Alpha Condé Ces gens là Sont conscients De cela Alors Ils viendront Dans la peau De quel loup Pour convaincre Ces loups Dans la peau De qui Quel loup Hein Parce que Vous savez Moi je comprends Ces gens là Qui veulent Que la situation Change en Guinée Et qui se déplacent Aller voir le monsieur là Je me dis Quand vous allez Et que Vous avez Ces loups En face de vous Conscients De tout ce qui s'est passé En Guinée De tout ce qui s'est déroulé Quel est le premier mot Que vous dites A ces loups Après avoir Le salué Avec tant de ferveur Quelles sont Vos premières phrases Parce que Je sais que Vous êtes venu Pour le convaincre Mais Quels sont Les premiers mots Que vous allez Sortir de votre bouche Pour le dire Est-ce que Vous allez commencer Monsieur le président Connaissant bien Et Ayant bien Connaissance De la situation Bon Étant conscient Aussi De la situation Nous vous demandons Mais Écoutez Vous êtes bien Conscient de cela Vous étiez là Ça s'est passé Devant vous Alors Qu'est-ce que Vous avez fait Qu'est-ce que Vous avez fait Comment Vous avez réagi Et il est au pouvoir Aujourd'hui J'ai mes proches Collaboratoires Qui sont en prison Qu'est-ce que Vous avez dit Vous ne le dites Rien Et c'est à moi Que vous vous adressez Hein Je ne suis pas Sécouturiat C'est pas moi Qui détient Mes propres collaborateurs En prison C'est pas moi Qui détient Les clés De ces prisons Là C'est à moi Que vous vous adressez Donc Si vous Estimez que La paix se trouve Dans ma main Alors Donnez-moi le pouvoir C'est simplement Que ça Parce que Ce monsieur Là moi J'ai plus confiance En lui C'est fini Même dans mes rêves Je n'aurai Je n'aurai plus Jamais confiance En Alpha Condé Alors Qu'est-ce que Vous voulez Que je fasse Vous voulez Que Bon Moi Je vous dis Simplement En tant que Célo Je vous dis Simplement Écoutez Ok Je suis conscient Que la crise Pèse De tout son poids Vivant Poids mort Sur le pouvoir Alpha Condé Sur Alpha Condé Lui-même Comment voulez-vous Que moi je parle D'abord de dialogue Hein Je parle de dialogue Étant donné que J'ai des enfants Là en prison Comment voulez-vous Je veux pas Vous voulez qu'on parle De quel dialogue Vous voulez qu'on parle De quoi C'est pourquoi Mes chers compagnons Vous devez comprendre Que La dualité Entre Alpha Et Célo C'est lui Qui est perdant Si ça continue C'est lui Qui est vraiment Perdant C'est Alpha Condé C'est pas Célo Parce que C'est son pouvoir Qui est sali De la tête aux pieds C'est lui Qui est isolé C'est son nom Qui est gâté C'est son nom Qui est sur les réseaux sociaux D'accord C'est lui Qui est pointé du doigt C'est pas Célo C'est lui Qui est privé De certains privilèges D'accord C'est lui Qui est traité De dictateur De sanguinaire D'assassin C'est pas Célo D'accord C'est lui Qui a un gouvernement Incrédible Il manque de crédibilité C'est lui C'est pas Célo Ok Ce sont ces ministres Qui sont décriés Et non les ministres De Célo D'accord C'est la famille D'Alpha Conde Qui est décriée Et non la famille De Célo Vous comprenez bien C'est Alpha Conde Qui manque d'argent Dans la banque centrale C'est lui Qui peine à payer Les fonctionnaires Guinéens D'accord C'est lui C'est de ça Il s'agit Et c'est lui Qui est devenu Le cure-dent De tout le monde Alors Pour ne pas être Le seul C'est pourquoi Il veut emballer Toujours Célo D'Alain Dans cette danse Pour qu'on parle Aussi de Célo Pour qu'on le pointe Du doigt Pour qu'on l'indexe Pour qu'on lui dit Ah non Oui Alpha a fait ça Mais Célo aussi A une part de responsabilité Moi je ne comprends pas Souvent ces journalistes Malhonnêtes Qui en parlant De responsabilité en Guinée Disent que les responsabilités Sont partagées Moi je vous dis Vous n'avez pas compris Vous êtes des hypocrites Comment vous pouvez dire Que les responsabilités Sont partagées en Guinée Et que vous donnez Une part de cette responsabilité A Célo Célo n'est pas au pouvoir Et quand il appelle A des manifestations Ces manifestations Ont des buts On manifeste Pour des causes Maintenant Pour ne pas que les gens Manifeste Il faut remplir Ces conditions En tant que ces conditions Ne sont pas remplies Les gens vont manifester Qui doit remplir Ces conditions Ce sont ceux Qui se sont Alpha Condé Et son pouvoir Et son ministre Et son gouvernement Ce sont eux Qui doivent remplir Ces conditions Donc Il n'y a aucune part De responsabilité De Célo Dans tout ce qui se passe En Guinée Qui a changé La constitution C'est Alpha Condé Qui s'est battu Pour se maintenir au pouvoir C'est Alpha Condé Qui a tué C'est Alpha Condé Qui a emprisonné C'est Alpha Condé Pourquoi vous voulez situer Célo Dans cette part De responsabilité Il n'y a pas Ne cherchez même pas Je vous ai dit Arrêtez les amalgames Arrêtez l'hypocrisie Arrêtez la démagogie Dites la vérité Alors mesdames et messieurs Je vous laisse apprécier Maintenant Il y en a qui veulent Il y en a qui veulent Que Célo Partent au dialogue Il y en a qui disent Il ne faut pas Qu'ils aillent Moi je vous laisse apprécier En tout cas Moi ma position Ma position Elle est clean Claire Et ma position Je vous explique Cliniquement Ma position Je vous l'ai toujours dit Ma position Elle est ferme Il faut être Un homme ferme Il faut être un homme ferme Il faut affermir Ses pas Et ses mots Pour que C'est lui qui est en face là Il comprenne Qu'il n'est pas le seul A être ferme D'accord C'est pas nous Qui sommes au pouvoir C'est lui C'est lui qui doit assumer Parce que c'est lui Qui a causé C'est lui qui a créé Moi je dis à monsieur Le président Monsieur Célo Partagez la vidéo Monsieur Restez ferme Qu'on vous dit toujours Restez cohérent Ne baissez pas les bras Si vous baissez les bras Maintenant C'est fini pour vous Aujourd'hui C'est fini pour vous Demain L'objectif d'Alpha Conde Ce n'est plus Pour le travail Ce n'est plus Travailler pour la Guinée Mais C'est pour vous Décrédibiliser Après lui C'est pour que Le peuple Dise demain Ce monsieur On ne peut pas Le faire confiance Eh oui Quand c'était chaud Ça a chauffé Ça a chauffé Il a baissé Il a laissé passer Comment voulez-vous Qu'on le fasse confiance On ne peut pas Alpha veut vous salir Pour qu'après lui Vous restez sale Il ne faudrait pas Que vous acceptez cela Restez propre Aujourd'hui Restez propre Demain Et restez propre Après demain Ça va coûter Ce que ça va coûter Mais Nous vous soutenons Le peuple de Guinée Consciente Je ne parle pas De ce peuple De cette partie Du peuple Inconsciente D'accord Ou qui est manipulée Mais moi je parle De cette partie Du peuple Consciente De la souffrance Du peuple Vous soutient Et vous savez Parce que le peuple S'est manifesté Dans les urnes Vous avez compris Alpha aussi a compris Donc sur ce Mesdames et messieurs Je vous dis bonsoir Ne cherchez pas Loin Ne cherchez pas Aller loin La crise Sociopolitique Aujourd'hui C'est l'UFDG Qui est le bénéficier C'est M.C.Loudalé Jalot Qui est le bénéficier Il a aujourd'hui Toutes les cartes Toutes les cartes Sur la table Oui Les conséquences Sont du côté D'Alpha Et de son RPJ arc-en-ciel C'est pas l'UFDG Ils ont Ils ont voulu Instrumentaliser Les prisonniers Ils ont voulu Utiliser Ces prisonniers Comme monnaie d'échange Au final C'est que La situation S'est renversée Et Qu'est-ce qui est Qu'est-ce qui s'est passé Avec les nouvelles conditions De l'UFDG Et son président D'accord Et l'ANAD Qu'est-ce qui s'est passé Alpha s'est vu Dans une situation Très difficile Dans un dilemme de choix Qu'est-ce qu'il doit faire Maintenant Parce que l'UFDG dit Si C'est-à-dire Pour que Nous allons au dialogue Il faut que Ces conditions là Soient remplies Et qui dit Remplis ces conditions Vous avez vu Les conditions Que l'UFDG a posées Alors Qui dit remplis Les conditions Dit simplement Traiter Alpha Condé De menteur Je vous ai dit La fois dernière Parce que le peuple A besoin de procès De ces gens là Le peuple a besoin Des preuves irréfutables Qu'Alpha Condé détient Contre ces gens là Alors on ne peut pas Libérer ces gens là Comme ça Alors Alpha Condé Il faut qu'il trouve Une manière Beaucoup plus subtile encore Il faut qu'il soit encore Ce grand politicien D'accord Ce grand politicien Qui a la solution à tout Mais cette fois-ci Il n'a pas de solution C'est tout simplement que ça Donc sur ce Mesdames et messieurs Restez cool Restez droits dans vos bottes N'écoutez pas les gens Quand je dis les gens Les gens négatifs Restez droits Restez droits dans vos bottes Continuons le combat A bas la dictature A bas le népotisme A bas les marginalisateurs A bas les voleurs A bas ceux qui détournent Les fonds de déniés publics A bas les mauvais travailleurs De la Guinée A bas les mauvais conseillers A bas le coup déisme A bas la continuité A bas le changement Dans la continuité Vive l'alternance Vive le développement Vive le progrès Et vive le bonheur Vive la paix Vive le travail Vive la solidarité Et vive la justice Surtout La justice surtout La justice surtout Donc sur ce Je vous dis bonsoir A demain Ou prochainement encore Si j'ai le temps Je viendrai vous décortiquer Encore quelques sujets Et je continue toujours A écrire Ok à méditer Comme je vous ai dit La fin dernière Et voilà Sur ce je vous dis bonsoir Bye bye Prenez soin de vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz